Merci beaucoup. Je pense que ce matin, par la grâce de Dieu, nous venons de mettre fin au monopole d'utilisation du code ISST par les opérateurs. C'est une volonté de l'Union internationale de télécommunication qui recommande à l'ensemble des régulateurs de rendre accessible le code ISST aux opérateurs qui ne sont pas des opérateurs de téléphonie mobile. C'est quoi le code ISST ? Quel est l'avantage de lever le monopole sur l'utilisation des codes ISST ? Je voudrais avant tout faire remarquer, en Afrique francophone, le Sénégal a été ce matin le premier pays à lever cette barrière concurrentielle. Nous en connaissons en Afrique trois pays qui l'ont déjà fait. Il s'agit de l'Afrique du Sud, il s'agit du Ghana, il s'agit du Kenya. Trois pays, l'Ouganda aussi, je pense qu'ils l'ont déjà implémenté. Vous savez, le code ISST permet d'accéder aux services à valeur ajoutée, notamment les services de mobile money, les services de banque, les services financiers. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, les opérateurs étaient les seuls capables de fournir ou de donner l'accès à ces services-là à travers le code ISST. La RTP vient de prendre la décision d'ouvrir l'accès à tous ceux-là qui sont des fournisseurs d'accès aux services à valeur ajoutée parce que nous voulons donner un coup de fouet à l'inclusion financière qui est un levier important dans le développement économique et social de notre pays. En quoi faisant ? Désormais, ceux qui veulent avoir des codes ISST doivent s'adresser à la RTP. Les codes ISST, c'est des codes sous la forme dièse, XXX dièse. J'en donne deux exemples. Le dièse 144 dièse, qui est un code d'accès au mobile money, c'est pour l'opérateur Sonatel et pour l'opérateur Expresso. Mais vous avez également le dièse 176 dièse, qui est un code ISST. Excusez-moi, le dièse 144 dièse, c'est pour les deux opérateurs que je disais tout à l'heure, Sonatel et Expresso. Pour le dièse 176 dièse, c'est un service de l'opérateur Tigo. Désormais, les fournisseurs d'accès n'ont plus besoin d'aller chez les opérateurs pour payer des prix exorbitants. Et d'ailleurs, nous venons de baisser les prix. Le service, en termes de frais d'accès, coûtait 1 million. Nous avons demandé aux opérateurs de le ramener à 500 000, 1 million qu'ont frais d'accès. Nous avons demandé également à ce que le frais d'accès qui était à 1 million, nous l'avons ramené à 350 000 pour les trois opérateurs, Sonatel, Tigo et Expresso. L'autre innovation, c'est que les trois pays dont j'ai parlé tout à l'heure pratiquent des frais de maintenance supérieurs à 1 million. Le Sénégal pratique des frais de maintenance de 500 000 francs par an. Donc c'est une innovation. Cela va permettre aux opérateurs fournisseurs de services à valeur ajoutée d'accéder à des plateformes pour donner du service à valeur ajoutée aux clients sénégalais consommateurs, nos concitoyens. L'autre élément nouveau, vous savez aujourd'hui, si vous voulez utiliser, je donne des exemples pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous voulez utiliser les services de recharge rapido, je donne un exemple, je ne fais pas de la publicité. Vous êtes obligé d'être un client de Sonatel. Si vous n'avez pas un abonnement à Sonatel, vous ne pouvez pas le faire. Parce que ce service est implémenté à travers le code USSD de Sonatel, le 1044-10. Désormais, si un fournisseur veut donner ce service, il s'adresse à l'ARTP qui lui donne un code. D'ailleurs, nous avons harmonisé le code. Désormais, le code sera sous la forme dièse 2XXX dièse. Et ce code-là sera donné au fournisseur d'accès aux services à valeur ajoutée qui pourra signer un contrat avec l'un des opérateurs et les autres opérateurs sont dans l'obligation de l'implémenter. Cela permettra aux autres qui ne sont pas des clients de cet opérateur signataire de contrat avec le fournisseur d'accès de pouvoir aussi, leurs clients, puissent accéder à ces plateformes-là. Voilà, ce matin, nous venons de lancer ce processus-là. Ce processus-là est détaillé. Nous avons discuté avec tous les opérateurs. Nous avons défini le parcours client. Nous avons défini les obligations de l'ensemble des opérateurs. Nous avons défini également les obligations de l'ARTP et les obligations du fournisseur de services à valeur ajoutée à travers une décision qui a été rendue publique et qui sera disponible sur le site de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !